La très bonne équipe, j'ai eu la même année, à la fin de l'année. Rony se tue et là, à ce moment-là, j'ai eu un coup de téléphone huit jours après. Est-ce que t'es libre ? Je monte dans la voiture, je suis 5, 6e temps, au bout d'un mètre en Formule 1, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je dois faire le cinquième temps ou le quatrième temps, ce qui est correct pour un mec qui n'a pas rouler de l'année, ni une séance d'essai, ni rien, au bout de deux tours, je m'arrête au stand, de un vent crevé. Alors là, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui pour changer la roue. Ça prend une minute, au moins, ou plus. Ils retirent la roue, ils mettent une autre roue. Je pars, je suis dernier, je suis complètement dernier, mais loin du dernier pilote. Presque à un tour. Au bout d'une demi-heure, je suis 5, 6e, au bout d'une heure, je suis 3e, et là, 5 minutes d'avant la fin, je vais doubler le premier haut de main. Je vais doubler, c'est-à-dire que j'aurais gagné le grand prix, sans la panne d'essence que j'ai eu, j'avais gagné le grand prix, en m'étant arrêté au stand pour changer une record mondiale. Mais tant, je suis mal dans la bagnole, je me suis fait mal avec le... C'est pas mon siège, ça m'appuie sur les côtes, je suis pas bien, quoi. Mais, donc, je tiens, j'ai une douleur partout pour le prochain grand prix. Et là, le prochain grand prix, mon équipier, mon métier, fait le 10e temps, et moi, je fais la poule. Je fais la poule dans les 5 dernières minutes des... Dans les 5 dernières minutes des essais, des essais qualificatifs. Parce que j'étais pas bien dans la bagnole, parce que j'avais des tas de trucs. Mais quand même, j'ai tout surmonté, et j'avais la pêche, quoi. C'était comme ça, pas autrement. J'ai pas vendu une seule fois dans l'herbe ou dans l'air. Je pilotais bien, quoi. Je conduisais bien, et je pilotais tellement bien, que quand j'ai fait le tour de chauffe pour le départ, sachant que j'avais à côté de moi, je dis Schecter, qui marche bien, Gilles Villeneuve et je ne sais plus qui, enfin, il y avait trois pilotes et des costauds autour de moi. N'empêche qu'au premier tour, je passe avec 4 secondes d'avance. C'est-à-dire que quand je passe devant les stands, j'ai le virage suivant, il n'y a personne. Et après, il vient de t'arriver. Donc, je regarde mon rétro et je vois simplement le muso du jardin d'une des voitures qui va arriver et quand moi je tourne, je mets 40 secondes d'avance en Formule 1 et je mets un tour à mon pote Andretti. Je m'entends bien que, mais je le double, un quart d'heure avant la fin de la course, je colle un tour avec la même pote que lui, au mini-mère. Donc, voilà ce qui se passe, j'avais signé Lotus pour l'année suivante et là, bien sûr, je ne sais pas si c'est un dieu qui me protège ou qui me déteste, mais j'ai un volant nulle part parce que le vent chez Tyrenne, c'est parce qu'il a perdu son sponsor. Sinon, il aurait déjà signé un pilote. Le contrat qu'il me propose, c'est un contrat de merde, pas terrible. Alors là, je ne sais plus quoi faire. J'ai eu une offre aux Etats-Unis, j'ai eu un mec super, j'ai dû me voir un ancien pilote qui travaillait pour un... qui était ami d'un chanteur, un bac du cinéma, qui avait une écurie de course et qui voulait faire pour lui, avec des gros moyens, etc. J'ai vachement hésité, je me suis dit aux Etats-Unis c'est super dangereux le circuit et en même temps, ma carrière, elle est finie si je vais commencer aux Etats-Unis, il faut se couvrir. On s'en met là quand même. Surtout après, ce que je venais de faire, il y avait... Et toutes les écuries avaient pris leurs pilotes, les maris, tout ça... Toutes les bonnes écuries, tout le monde avait... Donc il n'y avait que les trucs pas terribles, ou les écuries sans fric. C'est ce que Delcat a tiré. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit.